C'est par le dépôt des gerbes de fleurs sur les tombes du site mémorial du génocide de Kigali qu'ont débuté les cérémonies de commémoration du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Par la suite, le président rwandais Paul Kagame, son épouse, et le président de la Commission africaine et celui de la Commission européenne ont rallumé la flamme du souvenir. Nos corps et nos esprits portent des cicatrices, mais aucun d'entre nous n'est seul. Ensemble, nous avons retissé notre unité, autrefois déchirée, et nous en avons fait une nouvelle tapisserie. Au centre des conventions de Kigali, les discours s'enchaînent. Des hautes personnalités témoignent de leur sympathie avec les Rwandais, mais surtout dénoncent le silence et l'échec de la communauté internationale face à l'extermination d'une partie de la population rwandaise. Pour plusieurs experts, bien qu'il ait éclaté en 1994, le génocide avait débuté bien avant. Aujourd'hui, nous commémorons le génocide commis il y a 25 ans. Mais en réalité, les théories ciblées visant les Tutsis datent de 1959, ce qui signifie que maintenant, en 2019, nous nous souvenons aussi de ces premiers massacres génocidaires commis il y a 60 ans, lesquels sont les pionniers de l'extermination de Tutsis en 1994. Parmi les activités ayant marqué la 25e commémoration sur 7 avril, une marche de souvenirs effectuée par des jeunes Rwandais et dirigée par le président Paul Kagame en compagnie des invités d'honneur. Les activités de mémoire devront se poursuivre pendant trois mois jusqu'au mois de juillet 2019.